Union africaine Joumbori, Kouaou, Limogée, qui a eu la tête de l'ambassadrice ? Nous nous interrogeons ce matin encore. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV. Madame, mesjeux, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole Pan-Africaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, l'Union africaine fait face à des critiques après avoir mis fin aux fonctions de l'ambassadeur Arikana Joumbori Kouaou, son ambassadrice aux États-Unis. Dans une lettre adressée à Joumbori Kouaou, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad avait déclaré que la diplomate est relevée de ses fonctions conformément aux règles de la commission. D'origine ghanéenne, Joumbori Kouaou, médecin américain, a pris ses fonctions en 2017. Je reviens sur les faits. Elle a mis assez diverses fonctions à l'Union africaine, avant sa nomination comme ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. Eh bien, l'ex-ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis est connue pour ses prises de position publiques sur l'influence et la même mise de la France sur ses anciennes colonies africaines. Elle a exprimé sa désapprobation à l'égard des puissances occidentales, la France notamment, qui, selon elle, continuent à promouvoir leur politique à l'égard des gouvernements africains. La porte-parole du bureau du président de l'Union africaine, Eba Kalondo, avait déclaré d'ailleurs à CNN que Joumbori Kouaou était arrivé au terme de sa nomination politique après avoir passé trois ans à ce poste. Selon lui, laisser entendre qu'elle était punie pour ses opinions est faux. Mais que disent aujourd'hui les Africains ? Il déclare d'ailleurs lui-même, c'est une pratique diplomatique normale pour les personnes nommées à des postes politiques partout dans le monde, a déclaré M. Kalondo dans son communiqué. Dire que la cessation des fonctions de l'ambassadeur Joumbori est due à des déclarations qu'elle a faites ou à des opinions qu'elle a pu avoir pendant ses trois années de mandat est manifestement faux. Une question cependant, mesdames, messieurs. M. Kalondo et sans oublier M. Moussa Fakir Mahamat peuvent-ils dire le contraire quand on sait que l'Union africaine est subventionnée à 78% par l'Union européenne, les États-Unis, la France et j'en passe ? Il faut quand même préciser par ailleurs que Mme Joumbori Kwao a réussi à galvaniser l'appui de la diaspora à l'Union africaine pendant son mandat et le bloc africain n'a jamais sanctionné ni reçu de plainte sur ses vues de la part d'aucun de ses États membres, a ajouté M. Kalondo. Mais pourquoi avoir mis fin à ses fonctions ? Nous nous interrogeons. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, cette question est mis sur la table. Union africaine de Choumbori Kwao, Limogé, qui a eu la tête de l'ambassadrice ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le Président Badakani encore ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Jostlingos. C'est toujours un immense plaisir, pour moi, d'être à tes côtés, dans le cadre de notre guerre. Guerre avec la parole. Donc, il faut insister, je suis Jostlingos. Le combat de l'Union Pan-Africaine, sa spécificité, c'est que nous ne tuerons pas de coups de fusilier, nous ne lançons pas de cailloux, nous parlons. Nous n'avons pas d'armes, de destruction massive. C'est le gars. Il est plus puissant que toutes les armes, les destructions massives, vous n'avez qu'à voir les effets de la parole sur le contenu et dans le monde. Donc, c'est notre arme par excellence. Le drame des puissances impérialistes, c'est qu'elles ne connaissent pas cette arme-là. Et elles ne la connaîtront jamais. C'est l'amour du vrai Dieu. Regardez l'Afrique, tout ce qui se passe. Au Niger, beaucoup d'un peu de la façon. Toutes ténamies. On a tiré un coup de fusil ? Non, du tout. Tout ce qu'ils appellent coup d'État, là. Ces criminels ont tellement massacré les peuples dans le monde. Ils ont créé des océans de sang. Parce qu'ils en sont tellement ivres qu'elles pourrissent de l'intérieur, toutes ces puissances-là. Les États-Unis, pays pourri, en pleine putifration intérieure. La France, en pleine putifration avancée de l'intérieur. L'Europe, regardez même les valeurs. Les hommes marient les hommes. Les êtres humains marient les animaux. Les femmes vont avec les femmes. Vous êtes femme le matin. Le soir, vous êtes homme. Et à midi, vous êtes mi-homme. Vous êtes mi-femme. C'est-à-dire, c'est la… Questionning. Oui. Il y a le questioning. Oui. En fait, tu ne sais pas qui tu es. 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 Donc, c'est la putrefraction, c'est la putrefraction, n'est-ce pas, qui est la caractéristique majeure aujourd'hui de cette puissance-là. Cette puissance-là. Et ne comprenons pas la magie de la parole. Elles sont perdues. C'est le spirituel. Oui, oui, oui. Coup d'État. Retour à l'ordre constitutionnel. Régime autoritaire, dictature. Des concepts sataniques qu'ils ventillent comme ça pour manipuler les mentalités faibles. Donc, nous sommes très… Il faut insister sur ça. L'arme de la parole. L'arme de la parole. Et moi, j'aimerais bien dire, Président Badrakan, avez-vous votre permission, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'autre magistère, c'est celui de la parole. La parole, c'est spirituel. Et l'Afrique Njéomorikwa au limogé. Qui a eu la tête de l'ambassadrice, Président Badrakanie ? Vous le savez d'ailleurs très bien. Cette dernière et d'ailleurs tous les médias, on va le dire comme ça aux occidentaux, on déclare haut et fort qu'elle a été limogée pour une seule et unique chose. Parce qu'elle, on va le dire ainsi, était contre la France et ses idées. Tout le monde les connaissait. D'abord, c'est une femme flamboyante, c'est une femme brillante, c'est une femme d'honneur. Bon, je ne partage pas tous ses idées. Quand elle fait la promotion de la zone de libre-échange continentale, mais bon, ce n'est pas grave. C'est une femme brillante, resplendissante, charismatique, qui a de grandes idées. Elle croit à l'unité de l'Afrique. Elle a mené des batailles pour conscientiser les Noirs américains à se mettre ensemble, à être unis et à être très liés, très, très liés à leur continent. Elle passe son temps à leur dire que vous n'êtes pas venus aux États-Unis, si l'Afrique reste comme elle est. Donc, c'est une grande dame pour qu'on a beaucoup de respect. Évidemment que vous ne pouvez pas avoir une telle envergure. Il vous taire face à la criminalité d'État, banditisme d'État, que la France exerce à l'Afrique, en appelant ça sous le couvert de coopération, d'aide au développement, de promotion de la démocratie, de concepts diaboliques comme ça pour masquer le fait qu'elle boit le sang des Africains, baisse le sang des Africains. Et elle est la dernière puissance coloniale directe que nous avons encore en plein XXIe siècle. Donc, elle a critiqué la France, évidemment. Ce qui devait arriver est arrivé fataleux, fatalement. Évidemment, elle n'est pas la première. On a eu un cas comme ça avec Koukou Nabukpo, économiste togolais. Exact. Mais lui, c'est une honte parce qu'il n'a même pas été capable de dénoncer ce qu'on lui a fait. Et dès que Macron a tendu la main, il a couru encore pour aller se mettre avec Macron. Vous savez qu'il a critiqué, il avait à l'époque une position contre le franc CFA. Monsieur Macron l'a viré de son postage, je crois, à la francophonie. Il a été viré quand même mal. Mal propre. Mal propre. Mais après, ça n'a pas empêché qu'il aille se réconcilier avec ses maîtres. Mais peu importe. On a vu, je veux simplement démontrer que ce n'est pas la première fois. C'est une pratique qui est l'apanage des impérialistes, des États occidentaux, des États impérialistes, qui consiste à s'assurer que, mon cher Jocelyne, dans les organisations internationales, il n'y a pas de voix dissidente. Parce qu'il faut comprendre que, parce que le problème que vous posez là, à travers la situation de cette grande dame, est le problème général de toutes les organisations internationales. Mais on va insister sur le cas spécifique de l'Union africaine. Exactement. Je comprends très bien votre préoccupation. D'abord, les institutions internationales. Il faut savoir qui ont créé les institutions internationales et dans quel cadre celles-ci ont émergé. Je suis un gars. Moi, vous, nous connaissons l'histoire, non ? Oui, exact. Les institutions internationales ont été créées par des puissances financières qui se sont consolidées sur au moins ces 600 ans. On peut citer l'origine des puissances financières. Je ne dis pas de l'argent et de la finance, parce que la finance et l'argent sont aussi vieux que le monde. Attention. Mais elles ont été gérées par des États. Et on n'a jamais laissé l'argent rendre le dessus sur l'intérêt général. Mais à partir de l'avènement de l'Occident, en général, et particulièrement dans la Rome, avec la Rome, les bases de l'émergence de l'émergence de la puissance financière, comme étant un projet de domination du monde, ont émergé. Émergé. Et ils se sont consolidés, n'est-ce pas, jusque aux deux derniers gaiements mondiaux, en passant par l'Angleterre, en passant par la Prusse, Bismarck, Olivier Cromwell, etc. Avec l'avènement de la place financière de Londres, qui a été le premier lieu, la première place financière de consolidation de ce projet de domination du monde de par les financiers. On va revenir sur les grandes familles que vous connaissez, Rockefeller, Rothschild, les autres familles, le Waboo, etc. sont leurs fabricats, leurs fabrications. Quand nous parlons de Rockefeller, Rothschild, en termes génériques, ce sont les figures tutélaires principales des dynasties financières. Donc, ce sont tels, je pense qu'ils ont créé les institutions internationales, la société des nations, l'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Cour internationale de justice, etc. Ce sont tels. Ce sont tels qui ont bâti les puissances financières, l'essentiel de ce qu'on appelle les relations internationaux. Donc, je veux dire qu'il y a des tentatives, ici et là, de vouloir étudier les versions internationales en tant qu'objet de connaissance. Ça me fait rire. C'est une chose. Mais cet objet de connaissance-là, elle se contrôle. Pourquoi quand vous lisez les théories classiques sur la question, il n'y a aucune profondeur. On vous raconte des histoires. Il n'y a aucune profondeur. Ce sont ces puissances financières qu'ils ont créées. À partir de ce moment-là, elles ont créé ces organisations pour le bien de l'humanité et pour leurs propres biens. C'est la question fondamentale. On répond très vite. Elles n'ont pas créé ces organisations internationales pour le bien de l'humanité. Elles n'ont ni la capacité, ni la volonté. Elles ont créé ces institutions internationales comme une façon de cadenasser le monde entier pour faire émerger, pour faire aboutir leur projet de domination sur le monde. Vous avez appelé ça le gouvernement mondial. C'est un vieux projet. C'est connu. C'est connu. On peut convoquer ici un ensemble. Le protocole de Toronto, on en a parlé ici. La Charte de l'impérialisme, on en a parlé ici. Le Code Noir. Les codes secrets, la Cour sécrète de coopération. Il y a tout un ensemble d'institutions secrètes qui gouvernent le monde. Vous n'allez pas à Davos, vous. Mais la Trilatérale, ce n'est pas vous qui l'avez créée. Le Club Hüdelberg, ce n'est pas vous qui l'avez créée. Le Council of Foreign Relations, ce n'est pas vous qui l'avez créée. La Charte Amor, ce n'est pas vous qui l'avez créée. Mais ces institutions sont inconnues du grand public. Mais pourtant, c'est là où on façait le sort du monde. Et ces institutions ont pour patron les puissances financières. Donc, ces institutions internationales n'ont pas pour raison d'être l'amélioration du monde, le sort de l'humanité, le bien-être des peuples et des nations. Elles ont été créées pour le projet que nous connaissons tous. Ce projet de domination. Le règne de la cupidité. Le règne de Maman, le dieu de l'argent. Au-dessus de l'intérêt de l'humanité, de l'être humain. C'est ça qu'il y a derrière. Du coup, donc, la pensée fondamentale, la matrice intellectuelle qui porte l'organisation est ce que je viens de vous décliner. Et à partir de là, toute pensée dissidente n'est pas admise dans cette organisation. Si on t'y admet, on t'assimile. On t'assimile. Il y a une vision de l'économie. On peut l'avoir commencé par dégager ça. La vision de l'économie fondamentale, qui encore ne le dit pas, qui est au cause de la Banque mondiale, du FMI, etc. Et tout ce qui tourne autour, c'est la suprématie des banques privées. C'est le fait que l'émission de la monnaie, par exemple, l'industrie monétaire, échappe aux États et soit dans les mains des banques centrales privatisées. C'était ça qui a fait la guerre des sécessions. Les gens ne le savent pas. C'est le problème du monde aujourd'hui. Ceux qui contrôlent l'industrie monétaire, qui ont créé le système SWIFT, qui ont mis en place la Banque des Règlements internationaux, etc. Vous avez vu dans le cadre du conflit à l'Ukraine, c'est que ça signifie réellement. Personne ne voulait le voir. Une volonté de réglementer le monde entier et de dicter le désirateur. La monnaie numérique qu'on va imposer partout. La disparition de la monnaie des pièces, tout ça et qu'on sort, le remplacement par la monnaie numérique, qui est derrière tout ça. De manière à ce que vous soyez complètement sous l'emprise d'algorithmes qui vont déterminer si vous avez le droit à l'argent ou pas. C'est la disparition de la liberté. C'est la fin de la liberté. Voilà les projets qui sont derrière. Mais qui connaît ça ? Alors ça a des conséquences. Ça veut dire qu'il est interdit de penser l'économie autrement. Et que l'horizon indépassable de l'économie, c'est le capitalisme. Libéral. Yankee. Les privés sont supérieurs à l'État. Le capitaliste, l'acteur de l'économie, comme ils disent, représente l'intérêt général. C'est lui avant tout autre. L'État doit se mettre à genoux devant le secteur privé. Les créateurs de richesses disent-ils. Les talentueux, pour répéter le tintin de l'Élysée. C'est ça. Tout ça, on dit libéralisme. Le libéralisme. Vous voyez ? Il y a une pensée unique, économique, qu'on va imposer à tout le monde. Ça impose un rapport à la technologie. Aujourd'hui, ils sont en train de vous dire qu'on est en train de passer du gouvernement des hommes au gouvernement des choses. Vous savez ce que ça veut dire ? On est en train de passer du gouvernement des hommes au gouvernement des choses. On passe du gouvernement humain, du gouvernement des hommes, au gouvernement technocratique, basé sur les données. data-démocratie, data-gouvernement, basé sur les données et l'algorithme. Vous avez des locutaires, des machines qui gouvernent, ils font tout. La question est celle-ci. Si on passe du gouvernement des hommes au gouvernement des choses, les hommes sont-ils devenus plus bons ou plus mauvais qu'avant ? Existe-t-il ? Ça veut dire quoi de passer ? Quand on dit qu'on passe du gouvernement des hommes, ça veut dire que les choses ont supplanté l'être humain. Oui, ça ne veut dire que ça. Ça veut dire que les choses sont plus importantes que l'être humain. un portable est plus important que toi. La technologie est plus importante que toi. Et que, c'est-à-dire que l'homme qui invente des choses en laboratoire, l'homme qui passe son temps en laboratoire, entre guillemets, crée des choses, fabrique des gadgets, inventer des robots et consorts, c'est ça l'avenir. Désormais, il est important d'inventer les robots et réfléchir comment les humaniser. Vous comprenez ce que vous avez dit ? Donc, à partir de là, le vieil homme, tel qu'on l'a connu, il est vieux, il est déçu. Déçu. Voilà, c'est le mot. Il est déçu. Vous voyez que c'est une pensée, il a guerré un projet terrible, terrible. C'est un projet de civilisation, c'est un projet holistique, qui va dire qu'il doit contrôler tous les aspects de notre vie, jusque dans ce que nous avons de plus intime. On n'a plus d'ADN aujourd'hui, vous le savez. Ils sont entrés dans ça, violent tous les codeux de Duremberg, comme ils ont élaborés. Vous n'avez plus d'ADN, puisque ça appartient au métier national, à tous ceux qui font ce qu'ils appellent les biotechnologies. Ça ne vous appartient plus, puisque maintenant on peut fabriquer des trucs comme maintenant ton ADN, qui transforme ton ADN, tout ça. C'était ça le Covid, non ? Le Covidiste. Voilà. Vous voyez à quel niveau ils sont arrivés. Tous les aspects de notre vie doivent être sous contrôle. Même si on nous promet également d'autres pandémies plus graves encore. Mais ils ne s'arrêteront pas. C'est eux ou nous, ils ne s'arrêteront pas. Il s'agit aussi de leur suivi. Il faut comprendre, tout à l'heure je vous ai expliqué plusieurs fois, quand j'ai eu l'occasion ici, sur votre plateau, que quelques individus qui concentrent tout l'argent du monde ne peuvent pas se porter à être entourés par des milliards de familles et de pauvres. C'est plus que ça. On va les attraper, on coupe la tête. Donc ils doivent tout faire pour que vous ne les attrapez pas. C'est ça l'enjeu du monde aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Le pouvoir de domination. Le pouvoir de domination suit l'être humain. Et pour ça, il faut contrôler tous les aspects de sa vie, l'économie, la manière dont il fait l'économie, la manière dont il respire, la manière dont il se repose, la manière dont il fait l'amour, il fait les enfants, la manière dont il construit sa maison, comment est-ce qu'il se nourrit. Tout ça doit être sous contrôle parce que l'enjeu est de t'arracher toute la liberté et de constater ça dans les mains des vampires mais qui se présentent comme étant les libérateurs de l'humanité. Donc, Justin Goss, c'est ce projet qui a au cœur des organisations internationales. Et on n'y admet pas la moindre pensée dissidente. Et à partir des organisations internationales, on a décidé de contrôler l'organisation africaine, de contrôler l'Afrique. On a inventé le principe de subsidiarité. L'unif est semblant de déléguer ses pouvoirs, entre guillemets, à des organisations sous-régionales, continentales. On arrive dans l'Union africaine. La question est celle-ci, Justin Goss. Peut-on appeler l'organisation qui est financée à 80% par l'étranger ? Du tout. Non. Les Africains, il faut comme s'ils ne le voient pas. Et le Fakir de l'Union africaine passe son temps en voulant nous dire que c'est normal. Fais comme si ce n'est pas un problème que tu peux être un salarié de l'étranger et défendre les intérêts du continent africain. Toute la bureaucratie de l'Union africaine sont pour le Parlement qui sont payés en débiles étrangères vont vous faire croire qu'on peut travailler pour l'Afrique et que le salaire vient de l'étranger. C'est cette énormité qu'on veut nous faire accepter. C'est ça qui est derrière le limogène de cette grande dame. Au-delà des raisons factuelles. Mais cette dame-ci nous pose le problème. Peut-être même elle a cru, elle continue à croire qu'on peut être financée par l'Union européenne et être indépendante. Voilà une femme qui a une très grande conception de sa liberté. Mais je pense qu'elle s'est trompée de lui. Son limogène met sur la table cette affaire. Peut-on défaut les intérêts de l'Afrique alors qu'on dépend financièrement de l'étranger à 80% ? C'est-à-dire que l'Union africaine, ils ne sont pas payés par les présidents africains, ils ne sont pas payés par les africains. Et on appelle ça l'organisation de l'Union africaine, l'Union africaine. Quelle Union africaine ? Nous, nous sommes unicans. On s'est unicans. Et vous comprenez le drame d'un marché comme la CDAO ? Comment une organisation peut violer tous ces tests pour aller exploiter des hommes menacés de sanction un pays qui n'a rien fait à personne. Qu'est-ce que le Niger a fait à quelqu'un ? Les Nigériens ont leurs problèmes, ils réglissent entre eux. En quoi ça concerne le club de bandits qu'on appelle la CDAO ? des mercenaires. Je vous pose la question. Mais vous allez voir, voilà des carcans, soi-disant organisations sous le journal, n'est-ce pas ? Qui ont le statut d'organisation internationale. Voilà un carcans pour enchaîner le continent et enchaîner les africains. Vous ne bougez pas. Les peuples veulent lutter contre les terroristes. Les peuples veulent les meilleures conditions de vie. Les peuples veulent régler leur situation. Non, 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 non. Il ne doit pas changer un dirigeant par les voies qui sont les... les leurs. Et vous avez un président qui est un bandit, un mercenaire, comme Bazoum, qui dit devant le monde entier que son armée est plus faible que les terroristes. Un monsieur qui veut dire que non, que la France peut se passer de l'uranium du Niger. Que ce n'est même pas pitié que la France se plante l'uranium du Niger. Ce n'est pas pitié pour que les Nigériens ne meurent pas le faire. Il a dit un truc comme ça quand la population d'un dynamique militaro populaire le... le... elle dit font un voie de salubrité pour lui dire qu'on est toi le pays du nord du... qui monte au créneau. Qui monte au créneau ? L'Union africaine et la CDAO qui ne sont jamais du côté de la population quand celles-ci sont majorisées par les terroristes de Jostlingos. Mais la raison est simple. Qui finance ces organisations ? Les dirigeants qui en sont membres sont placés au pouvoir par qui ? Mais regardez le Niger a un problème dans son pays. Un Vaurien que l'appelle Macron qui fait un conseil de défense en France. Ordre de jour situation du Niger. Il est Nigérien. Il est africain. Il a été élu par les Nigériens. Quand la France brûle le matin et le soir est-ce que tu as vu un pays africain tenir un conseil de défense pour dire que bon... Nous avons nos enfants en France. On a le droit de le faire. On tient un conseil de défense pour savoir ce qui se passe. On est même prêt à aller intervenir là-bas pour évacuer nos ressortissants. Vous avez déjà vu ça ? Ça se fait rassurement un jour. Bon, en attendant, vous avez déjà vu ça ? Tous ces présidents quoi ? Lâche ! Ils entrent en bas du lit. Parce qu'ils sont français. Dans leur esprit, ils ne sont pas africains. Mais les Nigériens ont leurs problèmes. Si ils sont dans ma maison et ma femme, je veux ma femme chez moi et mes enfants, on s'engueve. Ça te regarde en quoi ? Tu es le mari et ta femme et ma femme en même temps. Tu es le père de ta maison et de ma maison en même temps. C'est écrit où ? On a appris ça où ? Encore la situation du Niger menace lors de l'international. Un coup d'état, comme ils disent, ils appellent ça coup d'état. Utilons leurs mots. On n'a même pas tiré sur un oiseau. Même pas. Aucun cafard, même pas un cafard. Même pas un oiseau. Les oiseaux sont en paix. Il n'y a rien. Mais ils veulent aller intervenir pour créer au moins mille morts, deux mille morts, trois mille morts, cinq mille morts. Ce sont des vampires. Ils sont des sorciers. Les maquis sales. On ne sait pas où ils sont. Le truc est maintenant au Nigeria. On ne sait pas où ils sont. Les maquis sales, le solide qui vient d'arriver au Nigeria, les Ouatras, tous ces gens-là. Ils veulent boire le sang. Pourquoi ? Quand ils prennent le sang et partagent avec le patron européen. Avec le nom buveur des sangs américains, le sang gauche. Tout ça est encadré par quoi ? L'Union Afrique et la CDE. Pourquoi ? Qui paye ? L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Il faut que les Africains arrêtent de faire comme les singes. C'est complètement l'expression. Il y a un problème. L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Qui porte leur bagage ? Leur clic et claque. Ils vont dans leur pays. Qu'ils aient habité en Europe. Il faut qu'on déplace le ciel de l'Union africaine. On la mette à Bruxelles. Voilà sa place. Ils vont travailler là-bas. Qu'ils aient même resté là-bas une fois. Et qu'on nous laisse créer une organisation africaine dit de son nom qui sera financée par les Africains. Ce n'est pas besoin de financer une organisation africaine. On reste tranquille. Mais cette farce-là, dans le monde entier, vous voyez ça, de part. Dans quel continent, on voit ça ? Que vous créez l'organisation de l'Union africaine ? Vous portez les vestes ? Vous n'avez même les cheveux blancs ? Vous savez qu'on sort ? Quand il y a l'Union, vous venez vous asseoir que je suis représentant de l'Union africaine. Qui vous paye à la fin du mois ? L'Union européenne. Il y a quel intérêt commun que nous lions à l'Union européenne ? Depuis l'histoire, qu'est-ce qui nous lie ? Et ce n'est pas le mépris, la négation de notre humanité. Qu'est-ce qui nous lie ? La coopération ? Mon oeil. Il y a une coopération entre le loup et la poule. Vous mettez le loup et la poule dans un poulailler. Venez voir la coopération. Tous les poules vont disparaître, non ? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Cette pensée a été limogée pour trois mille raisons. Sa pensée est incompatible avec le logiciel, le logiciel organique de l'Union africaine. Ce logiciel est fabriqué à l'étranger. Et c'est géré par les soi-disant fonctionnaires. Cela signifie-t-il finalement pour sortir de cette édition que tous ceux qui font partie de l'Union africaine appartiennent finalement à l'Europe, à l'Occident ? Monsieur Stingos, si moi je vous parle à la fin du mois, qui est votre patron ? C'est vous. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Je ne sais pas si vous parlez pour que vous me posez la question pour que je parle comme je parle non. C'est-à-dire que à la fin du mois, Faki attend son salaire. et il attend le vurement qui vient de l'Union européenne. Quand on n'a pas voulé l'argent, Faki est taché. Il n'y a pas encore l'argent. Comment il faut du monde nous cacher ? Boum, boum, il n'y a pas encore l'argent. On attend le vurement. Pourquoi il ne peut pas sortir du système swift ? Il ne pense jamais à quelque chose comme ça. Parce que l'argent ne vient pas pour barmonner. Toutes ces bêtises-là. Le salaire est passé à la fin du mois. Ils sont contents. Les enfants fréquentent où ? À Paris. À Samhain. À Washington. À Harvard. Les enfants sont à la Massachusetts Institute of Technology. À la London Institute. Les enfants sont là-bas pendant que les esclaves sont en Afrique où il n'y a pas d'université, où il n'y a pas d'école, où il n'y a rien. Vous vous m'en dites. D'après eux, il n'y a rien. Mais ils vous représentez. Ils vous représentent. Ils vous représentent l'Union africaine. Dans les tests, vous avez lu l'Union africaine. Allez lire les tests organiques. Elle a annexé les idéaux de l'Organisation de l'Union africaine qui, à l'au moins, a eu le mérite de parachever les combats de décolonisation. Même si celles-ci sont forts. C'est une décolonisation formelle. Peu importe. L'Organisation de l'Union africaine, l'OUA, a au moins lutté contre la patteille. M. Lengos, elle a au moins lutté contre ça. On ne va pas nier. Elle a quand même aidé les pays de la ligne de front à être indépendants. Après, ça a achevé son rôle historique. Kadhafi relance le combat pan-africanisme. Les Européens entrent en cette dénature. Cette affaire. Vous avez donc, quand vous lisez, allez lire le texte fondateur, c'est le pan-africanisme. Allez lire. On l'avait déjà fait. Mais vous avez le décalage. Lors vous tombez les nuits, c'est que quand vous regardez le texte fondateur, les objectifs, les idéaux, ces gens-là se réclament, vous regardez leur comportement, vous dites, mais, comme on dit au Kati, qu'est-ce qui nous est arrivé ? On n'est même pas à construire un siège. Les Chinois vous offrent un siège. Ils entrent dedans, ils sont tranquillis. Avec les micros. Il y a les micros. Les Chinois avaient raison. Le plat, tu fais quoi ? d'un vieux continent comme ça. Les Chinois vous offrent un siège à l'organisation de l'Unité africaine, de l'Union africaine, à l'Union africaine. Vous acceptez, vous entrez dedans, allez, vos vestes, vos têtes, vous asseyez, vous prenez les grands airs. Les Chinois sont des idiots. C'est normal qu'ils mettent les micros dans le sous-sort. Ils ont mis les micros partout. Ils ont raison. Ils ont écouté toutes les conversations. Je dis qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que, vous donnez un siège aux Chinois pour que les Français viennent prendre comme d'habitude. Comme à l'époque, les Chinois vous prennent leur argent, ça passe par le compte d'opération. Les Français prennent leur parti, ils mettent dans leur poche. Et les Chinois sont là pour les Français. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'un vieux continent comme ça, avec des dirigeants comme ça, ne sont pas en mesure d'offrir un siège à l'Union africaine. Ils prétendent qu'ils vont construire. Ils ont des libres échanges. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est le CAF, ils bavardent de là. Bonne chose, on a un grand projet. Projet de merde. C'est le CAF de Vaurier. Comment vous n'allez pas avoir un siège financier, vous n'allez pas avoir un siège. Vous allez faire un grand marché continental, mais on sait qu'il y a derrière tout ça. Les financiers sont derrière. C'est une honte, cette organisation. C'est une honte. Pourquoi tous les problèmes que l'Afrique a ? L'Union africaine est toujours à l'écart. Non, vous êtes gentil. Ces positions n'ont rien à voir avec les intérêts des peuples africains. Mourrez contre le terrorisme. Les terroristes ont tué les états africains. Détrui les états. L'Union africaine n'a rien dit. Dès que des militaires, parce que les terroristes sont venus pour survivre jusque dans les casernes, les terroristes sont entrés dans les casernes. Il fallait que les militaires se trinquent comme ça. Les terroristes les assassinent. Les militaires font un travail. Normal qu'on doit faire dans tout pays sérieux, quand l'État est à terre, l'Union africaine se réveille. Avec les études à tous. Parce que la nuit, les Joseph Borrell, le truc qu'il y a à l'Union, qu'on appelle présidente de la commission, il y a un truc là qui s'appelle ce quoi ? C'est Ursula von Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen, oui. Corrompu jusqu'aux eaux. C'est-à-dire, elle est née avec la corruption. C'est-à-dire, elle née par la corruption. Pourrie ! Elle a appelé seulement. Elle a dit, « Oh, monsieur, il a fallu communiquer rapidement là. On a appris qu'il y a des dits militares là-bas qui ont décidé de ne plus prendre le pouvoir. Allez, condamnation, et ça, et sanction. Après, le matin à trois heures, le petit interne de l'Élysée crie, il appelle Ouattara. Eh bien, il appelle Macky Sall. Voilà un autre, Macky Sall. Allez, monsieur, vous rappelez-moi là. Je veux les sanctions les plus effrêmes. On ne peut même pas le temps de lire les tests de la CEDAWAR. On ne lit pas ça. Ils ont perdu tout leur procès contre le mal. Ils violentent leurs propres tests. On ne peut même pas le temps de lire. C'est un coup de téléphone qui vient de l'étranger. Pourquoi ? Ils ne sont pas des Africains, c'est un gosse. Ils ont la peau noire. Ils ne sont pas des Africains, pas du tout, le Sénégos. C'est ça le drame de l'Union africaine. C'est ça le drame des organisations soi-disant sous-régionales du Sénégos. Il est temps à la faveur de tous ces choses, de tous ces ces chamboulements extraordinaires que l'on rencontre sur le continent à travers des actions de grandes dames comme cette dame-ci, la madame Chiombori Kuao, Kuao, les actions des personnes comme cette dame-ci et tous les mouvements pan-africanistes qui ont cours sur le continent non au seul aboutissement que l'émergence d'organisations résolument pan-africanistes, c'est-à-dire financées par les Africains, pensées par les Africains, opérationnalisées par les Africains pour défendre les intérêts de leur continent. Merci à vous, Président, madame la canine d'avoir été des nôtres. Moi tout le monde. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Au plaisir de nous retrouver très prochainement, restez sur nos plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501